Tous les jours, 10h30, midi 30, sur Europe 1, Cyril Hanouna met les pieds dans le plan. Laurent Guimier, lequel de ces noms de famille est le plus porté dans l'hexagone ? Mouton ou Le Bouc ? Mouton ? Oui, il y a 106 M. Mouton en France, contre 32 M. ou Mme Le Bouc. Voilà, et on les embrasse d'ailleurs, les Le Bouc et les Moutons. Camille Comballe, en 1963, Bourville fait un carton avec la chanson La Romance du Fromager ou La Complainte du Boucher ? Deuxième, La Complainte du Boucher. On écoute un extrait. J'ai du pot au feu, une langue fine. Je l'ai sur mon iPod. Un peu de poitrine, un filet mignon. J'ai ma femme aussi, mais elle me chagrine avec ses clins d'œil aux garçons. La Complainte du Boucher, Bourville, en 1963, bonne réponse de Camille Comballe. Valérie Benhamim, si vous avez envie de pique-niquer dans le Jura, vous pouvez faire un arrêt dans la ville de Choux ou d'Avoine. Dans la ville de Choux, je vais dire. Oui, la ville d'Avoine se trouve dans l'Orne et Choux dans le Jura. Bonne réponse de Valérie Benhamim, qui a beaucoup de chance. Tous les ans, Pierre Belmar. Oui. À Rimbaud-Court, dans le Nord-Pas-de-Calais, les jeunes demoiselles se pressent pour tenter d'obtenir un titre unique. Lequel ? Miss Asperge ou Miss Maroilles ? Alors, on serait tenté de dire Miss Maroilles, mais c'est peut-être Miss Asperge, j'en sais rien. Mais enfin, bon, disons Miss Maroilles. Eh bien, c'est Miss Asperge. Voilà. En tout cas, Pierre Belmar, qui est toujours aussi bon dans ce jeu. On l'aime beaucoup, Pierrot, mais il est toujours éliminé au premier tour. Et ça lui met de mauvaise humeur. Et ça lui met de mauvaise humeur. Ça lui met de très mauvaise humeur. Vous allez le payer tout à l'heure. Oui, on le sait avec son histoire à midi une sur Europe. Yves Camdebord. À part Laurent Guimier, quel autre animal de la ferme braille ? Le paon ou la pintade ? La pintade. Eh non, c'est le paon. La pintade, elle caca ou elle criaille, la pintade. Oui, je vous amènerai une pintade. Vous allez voir, j'en connais plein. Allez, donc il nous reste Laurent Guimier, Camille Combat et Valérie Béné. En 2005, Laurent Guimier, pour acheter des avions de combat américains, le gouvernement thaïlandais, qui n'avait pas assez d'argent, a proposé de payer en nature avec des os de poulet ou des crottes de lapin. Des os de poulet. Oui, bonne réponse. 80 000 tonnes de poulet et d'eau de poulet congelés en guise de paiement contre des chasseurs F-16 et le marché fut accepté. Je vous le dis, mais il n'alla pas son terme suite au coup d'État, bien sûr, militaire, de 2006. Camille Combat, lequel de ces rois de la basse-cour fait partie des amis de Winnie l'ourson ? Coco Lapin ou Dodo Dindon ? Coco Lapin. Oui, exactement. Il y a Bourgué également et Porciné qu'on embrasse, je sais qu'ils nous écoutent sur Europe 1. Valérie Bénéim, lors de l'épreuve d'Aviron des Géo d'Amsterdam de 1928, le rameur Henri Peirce s'est arrêté pour laisser passer des canards ou des oies ? Allez vite. Des canards. Et oui, c'est des canards. Alors attention, on va procéder à la question pour départager les finalistes. Combien pèse Herman, le lapin le plus gros du monde selon le Guinness Book ? Laurent Guimier, votre réponse ? 22 kg. Camille Combat ? 30 kg. Valérie Bénéim ? 19 kg. Eh bien, sachez qu'il y a une personne qui a la réponse exacte. Herman, le plus gros lapin. Il est aussi lourd qu'un labrador et mesure plus d'un mètre. Il pèse 22 kg. C'est Laurent Guimier qui a gagné aujourd'hui le jeu de la ferve. jour 10h30, midi 30 sur Europe 1. Cyril Hanouna met les pieds dans le plat.